Musique de générique Oui, oui, enfin, enfin. Alors, c'est un épisode qui risque d'être assez parsemé de morceaux, étant donné que je vais essayer de vous expliquer petit à petit ce que je suis en train de faire. Alors, ici, j'essaye d'avancer pour toujours avoir un truc qui me... ça, c'est pas celui-là, je pense. Un... Un PNJ qui me donne les proven frames, en fait. Chose que je n'ai pas. Et étant donné que je n'en ai pas, j'ai décidé d'essayer de les remplacer par ça. Donc, le principe a été, en fait, de trouver une jungle wood. Alors, merci Poppy qui m'a trouvé deux pouces de jungle wood, sachant que j'en ai déjà perdu une. Donc, tout va bien, c'est pas le stress du tout. Donc, ça, ça a été bon. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est que j'ai été piqué un cocoabine et puis je l'ai multiplié, machin. Ça, c'est bon. Donc, si vous vous souvenez bien, on faisait des impregnés sticks ici. Et ces impregnés sticks, on vient les mettre dans la table de craft avec un string. On les passe après dans du cocoabine. Oui, et mon Skype qui fait du bruit. C'est super. Hups. Donc, pof. Voilà. Et en fait, tout simplement, on fait des chocolate frame. Alors, les chocolate frame augmentent, augmentent, augmentent. Oui, elles augmentent. On va les regarder tout de suite parce que là, on arrive dans les aspects techniques de la chose. Les chocolate frame augmentent. En fait, la production de 150% et diminue la vie, donc de 50%. sans avouminer, ce qui est pas mal. Alors ici, hop, on va simplement faire ceci. Tiens, là, on doit être énormément de générations. Voilà. Et donc, en fait, c'est tout simplement pour avoir le plus possible de miel. Voilà. Hier soir, j'ai réussi finalement à voir les industriels et des impériales. Alors, je vous explique. Pour pouvoir utiliser toutes les machines que j'ai fait là, parce que oui, j'en ai fait plein et je vous expliquerai à quoi elles servent. Mais c'était un véritable calvaire du combattant d'arriver à comprendre toutes les machines, de faire les bons trucs, il y a des câbles qui passent partout. Enfin, c'est un merdier pas possible. Pour pouvoir faire tout ça, en fait, on peut y arriver. J'y suis arrivé, donc j'ai réussi à avoir un apiari sérum avec la spécialisation diligeante, que je pourrais mettre à quelque chose, mais pour ça, il faut des larves. Voilà. Donc, on recommence tout le travail pour avoir des larves. Et on va finir par les avoir. Donc, j'ai rushé, grâce à les Oblivion Frame que j'avais en stock, j'ai tout simplement rushé les industriels et les impériales. Alors, c'est vrai que si vous mettez comme ça une Oblivion Frame avec... Il m'en fallait environ deux garder. J'ai celle-ci qui est presque fini. Et c'est là qu'à moitié, si vous rushez avec deux sous le frame, ça peut aller assez vite pour monter en grade, entre guillemets, le truc. Et donc, à partir de là, ça allait. Alors, logiquement, c'est une pristine, vous voyez. Elle ne meurt pas, celle-là. Et on a 13 pollen. Alors, très bien, on va prendre le pollen. Et on va également prendre la Royal Jelly. On va essayer de retourner sur... Sur un wiki qui peut nous aider, parce que c'est toujours le même problème. Forestry, Forestry, Forestry. Donc, on va simplement chercher ça et... Et, 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 et... La périsse, c'est pas du tout ça que je cherche. C'est aussi dans Forestry, c'est dans quel mode. C'est dans quel mode. C'est dans quel mode. C'est dans quel mode. Non, pas du tout. Pas du tout. Craft. Et alors, comment ça s'écrit devant ? S, C, E, N, T, E, D. Voilà, j'ai trouvé le bon truc. Donc, voilà, super. Donc, pour le faire, ce craft, un carpenter qui lui crue, avec de l'eau. Carpenter avec de l'eau. J'en ai pas là, mais celui-là, il fera bien la faire. Tac, comme ça. Ensuite, comme ceci. Ensuite, ceci-là. Et ceci-là. Ok, très bien. Bon, maintenant, on lui amène de l'eau. D'accord, ça, c'était pas le truc à faire, en fait. Voilà, j'ai eu l'occasion de le faire. C'est bon, on le sait, maintenant. Comment on va gérer cette histoire d'eau, là ? Ok, on va aller chercher de l'eau dehors. Ça sera plus facile. Hop. Un, deux, trois. On s'arrangera après pour qu'il y ait de l'eau dans ce carpenter. Mais, là, ça sera pour plus tard. D'accord. Bon, ça, on arrête tout. On arrête tout, Tado, c'est encore trompé. Tado, c'est encore trompé. Catastrophe. C'est pas du tout ça qu'il faut. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oh. En fait, c'est ceci qu'on doit passer dans un Squeezer, de mémoire. Parce que par hasard, j'en ai fait un là-bas. Attends. Dans un sec. Ok, c'est dans un séquenceur. C'est dans un séquenceur. J'en ai plus, bien sûr. Comment ça s'écrit ? SQ. Super. C'est pas comme s'il pouvait nous donner le craft facile. Quoi. Squeeze. C'est pas vraiment le truc. Qu'à troquer. Stock. Très bien. En plus, je sens que ça va me prendre moi la journée, de réussir à avoir une apiari, là. Je le sens, je le vois venir. Ok. On a plus de bordel. Tout va très bien. Parfait. J'ai réussi à en avoir pile 4. Je me suis trompé. Je me suis encore trompé. Parce qu'en fait, c'est ceci, ceci. Ça, comme moi, je suis très bien. Très, très bien. Alors, on va faire ça, la méthode barbare pour le moment. Alors, oui, vous voyez que j'agrandis un peu la pièce. Donc, en fait, on pourrait en réussir à faire un truc qui fait que... Hop, mais pour le moment, on va simplement faire ceci. Ça, comme ça. Et en fait, on va prendre la bisouax. D'accord. C'était pas comme ça que vous pouvez faire des... Ah, c'est d'accord, c'est 3. On va en prendre 12. Très bien. On va simplement essayer de... La remplir comme ça. On est capsule. On va mettre là, on est capsule ici. Elle se vide, c'est parfait. Donc, maintenant, on reprend notre petit craft. Tout gentil, tout mignon. Et là, ça marche. Très bien. Très, très bien. Ça, c'est important. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ce temps-là, on va également avoir besoin... D'un autre... D'un autre... D'une autre chose. De ceci. Hop, on va avoir besoin d'un printing casing. Parce que, en fait, c'est... Ceci. Entouré... Un printing casing. Qui va nous faire... Un bloc. Et il va nous falloir 3 étages, soit 9 blocs, pour faire une machine. Voilà. Donc, les amis, ce que je vous propose, c'est que nous, on se retrouve... Quand j'ai avancé, je vais sûrement essayer de voir... On va faire un peu le design de cette bestiole, pour que ce soit plus facile d'accès pour tout le monde. On va peut-être décaler ça ici, là, quelque part. Je ne sais pas, on verra. Donc, nous, on se retrouve pour la suite, plus tard. Et puis, ben, et puis, 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 à tout à l'heure. Oh, les amis ! J'espère que vous allez toujours bien. Moi, je galère. Je galère sévère. Parce qu'en fait, ce n'est pas 9, il m'en faut. C'est 20 au 7. Regardez, j'en suis presque à 8. Enfin, j'en suis à 8, en fait. Là, ça avance très, très, très lentement. Vraiment très lentement. Là, j'en ai trois de plus. Là, ça fait presque une journée que ça tourne. Et ça avance pas. On va espérer que ça a bien avancé cette nuit. Alors, j'ai mis des chocolats de frame. Et en fait, je ne sais plus où j'en étais, mais j'ai doublé ma production. Donc, j'en ai deux de chaque. Maintenant, on a des... On a les impériels qui tournent mieux, qui produisent mieux, parce que c'est une production normale, alors que les autres ont une production lente. Donc, c'est un peu galère, parce qu'on se retrouve avec un peu plus impériel. Alors, ici, au niveau des PNJ, vous voyez que ça commence à arriver. Par exemple, c'est celle-ci, on commence à avoir des PNJ qui sont intéressants. Il faut néanmoins faire un peu de classement et retirer ce qui ne me serve pas. Il n'y a que des PNJ comme ça qui me sert. Alors, j'ai fait une petite cache ici, pour vraiment si certains PNJ... C'est quoi ça ? Les Goldcoin de TomCraft. Si certains PNJ peuvent être utiles, par exemple, je suis ici, pour produire un peu des mots, donc celui-ci, je ne sais plus pourquoi, mais je me suis dit que j'allais quand même le garder. Ceux-là, je les garde, mais les autres, en soi, voilà, ils ont fait des choix. Et donc, j'en retire régulièrement. Tandis que, de toute façon, il n'y a pas assez de portes pour tout le monde. Voilà, j'ai également réussi à choper celui-ci, que j'ai caché là, avec qui, là, par contre, puis, on a la bonne nouvelle d'avoir directement la proven frame. Un aimerot, une aimerot, ce qui n'est pas grand-chose, ce qui fait que j'en ai déjà acheté. Les proven frames qui vont nous permettre, tout simplement, d'augmenter le rendement. Alors, je vais regarder tout de suite. C'est normal, si vous ne voyez rien sur l'écran. C'est juste que c'est de l'extra bis. Non, c'est de quoi ? Alors, les proven frames. Donc, hop. Forestry 1, on est dans le forestry de base. Intéressant, intéressant. Hop, ce... Et alors, on va taper frame ici. Essayez de voir un peu... Si on a des infos sur les frames, bien sûr, ce n'est pas sur celui-ci qu'il faut aller pour trouver ça. Vous savez, vous avez toujours l'endroit où il faut aller. Et puis, l'autre endroit, et alors, dans les proven frames, je les ai là. Elles permettent d'augmenter. Mais on ne sait pas autre quoi. Proven frame, ok, oui. Et quoi ? Tu me demandes de me donner ce que... Edit. D'accord, ok, super. C'est vraiment un wiki qui ne sert à rien. Merci, c'est gentil. Je passe pour un compte, mais vous allez voir. Alors, Google. Proven frame. Forestry. Oh là 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 là. Hop, c'est pas... Celui-ci, c'est toujours l'autre. Et là... Je suis capable de te dire à quoi ça sert. C'est génial. Bon, mais si vous savez, vous me le mettrez dans les commentaires. Alors, d'ici là, j'aurais peut-être le temps de trouver parce que, parce que oui, ça avance pas, ça avance pas du tout. Alors, je vais vous montrer un peu, parce que j'ai fait d'autres avancées cet après-midi. Alors, j'ai replacé l'aider perle parce que ça pouvait servir. Et vous voyez ici qu'en fait, le truc n'est plus exactement comme l'autre parce que ce fait, c'est des façades de transport de Billcraft que j'ai mis. J'ai mis ici du verre, parce que je trouvais qu'il fallait mettre quelque chose. Et nous, en premier temps, j'ai simplement mis du verre. C'est pas exactement le rendu que j'espérais, mais ça passe, ça passe. Ici, j'ai mis des lampes de nucléaire contrôle. Alors, des lampes de nucléaire contrôle éclairent très peu. Mais, étant donné qu'ici, quelque part, on a une magnum torche, ça peut faire l'affaire. Alors, oui, oui, c'est vrai, j'ai rangé. Regardez, j'ai tout rangé, il n'y a plus de coffre. Et tout est rangé, tout est rangé. Et vous allez comprendre qu'en fait, tout ça, ça a été intelligemment fait. Donc, j'ai mis, bougé le portail là. Alors, il va bouger ailleurs, je ne sais pas encore où. Mais il va bouger, il ne va pas rester là, parce que là, c'est complètement moche. Il va bouger dans un coin assez caché, je pense. Parce que je n'ai pas envie que ça soit... Ou alors, je le mets dans une pièce spéciale, je ne sais pas, on verra. Ou alors, au-dessus, dans une de... Enfin, ce n'est pas très grave, on n'est plus à ça près. Et donc, en fait, pourquoi j'ai mis un gros mur là, avec plein de choses, et puis maintenant, au fond, les coffres ? Tout simplement, pour ça, regardez, ici, ce n'est pas encore couvert. Il y a tout un circuit derrière, qui fait qu'un item, en fait, arrive soit dans ce coffre-ci, soit dans ce coffre-ci. Sachez qu'en fait, cet item-ci, c'est quand vous voulez le faire passer dans leur dictionnaire ? Pour la sécurité, entre autres, c'est plus pratique. Et donc, ça permet de prendre ça. Et tous les minerais passent aussi par là, comme ça, on en est sûr. Là, on n'a que les minerais qui sont finis, qui sortent de là. Et donc, ça va faire tout le tour, tout le tour, tout le tour, tout le tour, ça va tout faire. Et chaque fois, c'est des pipes en clé. Donc, s'il y a de la place, ça rentre. S'il n'y a pas de place, ça ne rentre pas. C'est ça qui est génial avec ces pipes-là. C'est que, tout à l'heure, par exemple, j'avais trop de lead ingottes. Puisque je me suis lancé aussi dans le silver lead, l'histoire d'un peu produire tout ce qu'on avait en stock. Et bien, dans ce cas-là, ça arrive ici. Logiquement, je mets encore un truc qui était en fin de parcours. Hop, vous voyez qu'il y a qui arrive ici. Donc, tout arrive dans ces coffres ici. Alors, j'ai mis tout dans les coffres-là pour le vent. Et dans le cas où, dans le cas où il y a plus de place dans les coffres, ça ira à la décharge. Voilà, ça fait partie du truc qui fait quand même ici. Quelque coffre, et j'ai pas prévu de lancer pour le vent. Parce que j'ai encore tout ça à traiter. Et on va traiter tout ça au fur et à mesure du temps pour soit dégager de la place. Je pense que je vais sûrement dégager certaines places. Et puis voir les choses au cas où, avoir une salle de stockage secrète aussi. Enfin, on verra en fonction de tout ça comment on sait. Vous en faites pas pour ça. De toute façon, il me reste qu'une semaine avant d'avoir LogisticPipe. Parce que oui, lui, oui, j'ai décidé de prendre LogisticPipe. Ça vous étonne pas trop. Moi, ça ne m'étonne pas trop non plus. Donc, tout le monde est content. Il nous reste une semaine sans LogisticPipe. Et puis, après, ça sera plus simple quand même pour gérer l'histoire. Même si, entre nous, mais juste entre nous, je n'ai pas encore très bien compris comment marcher LogisticPipe. Alors, ici, j'ai également fait un petit truc. C'est que j'ai été placé un petit pipe sur la farm hatch. J'ai testé pour voir si c'était le bon côté déjà. Et puis, vu que c'était le bon côté, ici, et hop, toujours le même coffre. Le coffre magique. Et de l'autre côté, exactement la même chose qui fait que les fermes se vident maintenant. C'est toujours pratique d'avoir des fermes qui se vident. Comme ça, c'est vraiment compliqué pour les fermes qu'on pourra rajouter. On va sûrement rajouter des fermes. Je ne sais pas encore exactement lesquelles. Alors, j'ai ramené un bouton de mouton aussi parce que j'en avais besoin pour faire des strings pour les frères. On va sûrement rajouter des fermes. Je ne sais pas encore de quelle façon va gérer l'histoire parce que, de toute façon, on va se rajouter une ferme à cactus. Mais on va peut-être la faire en... On va peut-être la diviser avec d'autres choses qu'on va rajouter. Il faut que je regarde un peu exactement ce dont j'ai besoin. Parce que ces deux-là sont effectivement essentiels. Mais on pourrait peut-être faire une ferme à cactus. Mais si je suis une ferme... En fait, ce qu'il faudrait, c'est que je prenne une partie de cette ferme-ci pour... Pour mettre du cactus à la place du... On peut faire une ferme entière à cactus. De toute façon, les fermes ne consomment presque rien. C'est ça qui est assez afflant. On pourrait faire une ferme entière à cactus. Et dans ce cas-là, dans des fermes à cactus... Ici, il ferme un corps à patate. Et là, on mettra une ferme à cactus. Et donc, dans ce côté-là... Parce qu'ici, on va rajouter des fermes aussi. On mettrai tout ce qui est ferme... Ce qui veut dire qu'en fait, tous ces coffres-là, on doit bouger, en fait. On va voir un peu plus d'espace ici, donc on pourra ajouter les différentes planches. Mais il faut en bois, mais tout ça va devoir bouger. Pour aller, je ne sais trop. Je pense qu'il va falloir en fait faire revenir tout le système. Genre ici, quelque part, ou quoi. On va voir qu'ici, ça tourne toujours très bien. C'est très bien, c'est que ça tourne. Alors pour le moment, la seule énergie, tiens. C'est là que c'est utilisé. C'est bizarre. C'est toujours un peu bizarre ce truc. D'ailleurs, j'ai toujours une pompe qui attend. Je vais mettre une pompe. On va y verre qu'il tourne de tous. C'est pas bon. C'est bon. Ok. Je ne sais pas encore trop comment on va gérer l'histoire. Parce qu'en fait, regardez, si je mets une ferme, tout simplement. On va le faire avec le wooden pipe. On va le mettre ici. La ferme doit faire un, deux, trois. Puis au centre, un, deux, trois. Un, deux, trois. Et donc, en fait, le chemin central sera seulement ici, quoi. Voyez-vous. Un, deux, trois. Ce qui fait qu'après, on pourra mettre d'autres fermes. Ça devrait passer. Mais, mais, mais que tous ces jolis coffres, là, vont devoir être déplacés de toute façon. De ce côté-ci. Je ne sais pas trop comment. Il faut d'abord aussi que je teste pour voir si on peut faire une ferme à rebars. Donc, on a beaucoup de choses à faire. Regardons un peu le timing, le timing, le timing. Je pense que je vous ferai de toute façon un point de main pour voir où on en est par rapport au... Voilà, la grosse apiari, là, avec les alvéarites. C'est comme ça que ça s'appelle, je pense. On va aller regarder ça ensemble. Et puis, et puis, on se laissera là, hein, parce que, alvéarit. Parce que, voilà, c'est un peu un épisode où je vous montre beaucoup de choses que j'ai faites, mais pas beaucoup de choses de faites ensemble. Je me suis aussi arrangé pour retrouver des bois de toutes les couleurs, histoire d'avoir de quoi faire. Le cacao, je ne sais pas si vous avez montré, mais oui, je l'ai fait. Je me suis arrangé aussi pour en avoir. Et c'était bien pratique, si je pense que je vous ai expliqué que Poppy m'en avait refié. Donc, voilà. Bon, les amis, après cette longue journée pour moi, très très courte journée pour vous, parce que, en fait, j'ai fait que ça de la journée, presque. On se laisse là, et puis, ben, on colloture l'épisode demain matin pour moi. Et à tout de suite pour voir plus tard. Bon, les amis, bon, moi, je viens de me réveiller. Mais vraiment, enfin, je viens de me réveiller, là, j'ai laissé tourner, donc, une dizaine d'heures le bordel. Et voici la récolte. Donc, 36 Royal Jelly et 20 Pollen Cluster. On va mettre tout ça ici, sachant qu'on n'aura sûrement pas assez de bordel. Mais on fera ça tranquillement. Hop, voilà. Donc, on va continuer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais clairement augmenter la production de pollen. Et pour la seule façon de monter la production de pollen, c'est d'arriver à créer plus de monstrueux. Tout simplement. Et donc, ben, je vais faire ça. Et je pense qu'on se retrouve pour le placement de l'EU. Comme ça, je vous explique la technique que j'ai utilisée. On va vérifier si elle marche. Et puis, je vous tiens au cours. A tout à l'heure, les amis. Bon, les amis. Alors, où on en est, en fait, pour vraiment, c'est long. C'est très très long, c'est très très long. Alors, j'ai maintenant, en fait, beaucoup plus d'industriaux qui tournent. J'ai rajouté 4 industriaux qui tournent. Alors, presque en permanence avec des chocolats collègues frame. Le truc, c'est que j'ai pas assez de blé. Ça, c'est un peu galère. Il va me falloir beaucoup plus de blé. Je pense que je vais faire une ferme en plus quand j'aurai le temps. Ce qui fait que ça produit. Ça produit pas mal. Ici, au niveau des oreilles, ça passe. J'ai assez de miel. Et donc, ça produit, ça produit, ça produit en boucle ici. Ça tourne plus ou moins bien. Ce qui fait qu'on a un résultat qui est pas trop moche. On va pouvoir aller taper celle-là en plus. Et qui m'en manque donc plus que 6 plus 4, 10. 10, soit, si je regarde ici, 9. OK, on va essayer juste de leur crafter 1. On a vite fait tout à l'heure. Mais, je galère vraiment au niveau des cides. Je me demande si je peux mettre ça dedans ou pas. Est-ce que ça va me faire la même chose ? Si ça marche, ça serait tout bénef. Avant, on pouvait le faire avec Ryecraft. C'était beaucoup plus facile. Le problème, c'est que... Vous connaissez la chanson, les amis. Je n'ai pas Ryecraft. Et donc, à partir de là, c'est toujours plus compliqué. Bon, ce qu'on fait, les amis, c'est qu'on se laisse. Et qu'on se retrouve au prochain épisode. De toute façon, là, il suffit d'attendre, d'attendre de 1, d'avoir assez de blé qui se crée ici. Et, c'est pas de... Ah, je suis con, mais j'en ai plein. J'en ai plein. Je suis con. OK. On va transformer tout ça en seed. Ensuite, c'est une méthode qui marchera bien. Voilà. On va faire ça comme ça. Et puis, d'avoir assez de seed pour pouvoir faire tout ça. Et nous, on se retrouve, de toute façon, sur le prochain épisode. Ou en live, à voir un peu. Attention que cette semaine, on participe avec Kiwi, Yana et Oliver à la cité. Ouais, bien sûr, il y a une alarme dans la rue. La cité féerique. Ce qui fait qu'on aura peut-être un peu plus d'absence au niveau de FTT. On verra ça en fonction. De toute façon, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça ne vous tente pas du tout à visiter féerique. Ou si, en fait, ça vous tente et que ça ne vous dérange pas qu'il y ait un peu de ça aussi. Voilà. Bon, nous, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode. Salut, salut. Bye, bye.